Salut à tous, bienvenue dans l'entre aujourd'hui, je vais vous proposer en collaboration avec la boutique allemande de Begadi une nouveauté très sympa qui est née du fruit de la coopération entre Begadi et Max Model il s'agit d'un tout nouveau bloc hop-up pour les G36, allez c'est parti et avant de commencer cette vidéo j'aimerais remercier Benjamin chez Begadi qui m'a contacté pour me proposer ce nouveau bloc hop-up c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour les G36, et bien là en partenariat avec Max Model ils ont développé deux modèles de bloc hop-up pour G36 le modèle GCY pour les G36 Cima et le GST pour les G36 SCT et Ares et tout ce qui sort des mêmes usines bien entendu le prix de vente de ce bloc est de 69,90€ et tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo c'est donc fourni dans l'emballage classique de chez Max, mais vous verrez dans quelques instants qu'on retrouve quand même la patte de Begadi allez on ouvre ça, on n'a pas qu'un bloc hop-up, on a aussi tout ce qu'il faut pour le mettre en oeuvre à commencer par un ressort de canon, deux clips en plastique pour fixer le canon interne sur le bloc hop-up une bague en laiton qui va venir se mettre ici devant le bloc hop-up un ressort de tensionneur de rechange, il y en a déjà un dans le bloc un tensionneur pour canon AEG de 4 mm par 6 de large un tensionneur pour canon AEG à large fenêtre de 5,5 mm par 6 mm pour tout ce qui est canon TNT etc et sur le bloc on a un tensionneur classique avec un petit nub en caoutchouc je vous mets à l'écran une liste de joints qui fonctionnent pour sûr avec ce bloc hop-up max mais globalement tous les joints AEG devraient pouvoir passer et je vous le précise dès maintenant pour que ce bloc hop-up fonctionne correctement il vous faudra un nozzle de 24,5 à 25,20 mm de long avec les joints Maple Leaf, TNT ou S-Long un nozzle de 25 mm est fortement recommandé jetons un petit coup d'œil à ce bloc hop-up comme les autres modèles de chez max c'est de l'aluminium CNC avec une molette en aluminium CNC on retrouve les marquages gravés au laser max GST pour le modèle et bigadi.com un repère rouge ici pour savoir où on en est avec nos réglages la molette va de 0 à 10 et une fois qu'on est à 10 il y a un clic, ça repasse à 0, on ne peut pas aller en arrière ici il y a un petit loquet monté sur ressort c'est un loquet en dèlerine il est là pour venir mettre une petite tension sur la bille à l'entrée et éviter les problèmes d'alimentation alors je vous propose d'ôter la roue il suffit de la faire glisser vers l'avant normalement voilà c'est maintenu en place par un joint torique interne ce qui va venir se glisser ici dans la gorge on peut ensuite ici changer le tensionneur vous voyez là on a un tensionneur classique alors classique mais quand même assez large avec le petit ressort ici de tensionneur si vous le paumez il y en a un autre si vous souhaitez installer un autre modèle vous n'oubliez pas de mettre le ressort avec un petit peu de graisse là ça peut le maintenir en place ou sinon vous le mettez directement là vous mettez votre tensionneur en place et vous voyez grâce au ressort il va revenir en place et là à l'intérieur ça appuie bien c'est bien entendu compatible avec les systèmes R-HOP, T-HOP tout ce que c'est HOP que vous voulez et là ça tombe bien il me reste un joint TNT pour tester ça et on va essayer avec le tensionneur de 4,5 mm on va voir si ça va passer dans notre AEG j'ai ici un G36 de chez Specna Arms j'ai ici un G36 fourni par Begadi de chez SCT il y a des chances que les deux sortent de la même usine du coup comme c'est prévu pour passer sur du SCT moi je vais essayer de monter ça sur le Specna si vous ne savez pas comment on démonte le bloc hop-up d'un G36 et bien moi non plus je déconne il y a des goupilles, on va les enlever comme ça on enlève le bloc arrière ici et de deux qui nous permet ici d'enlever le puits de chargeur ainsi que la gearbox voilà ça vient là ou ça ne vient pas ? ça devrait venir mais comme c'est une satanée prise Tamiya on va enlever le garde-main sur cette version c'est pas une goupille, c'est une vis voilà hop ça va mieux on appuie, on tourne est-ce que ça veut venir alors comme il y a une bague en métal il y a une petite vis à enlever alors est-ce que... je ne sais pas si c'est obligatoire d'enlever la bague en métal j'ai remarqué que c'était peut-être un peu plus facile de démonter l'ensemble une fois qu'il n'y avait plus cette petite vis voilà on se facilite la vie il faut deux secondes et demie pour enlever cette petite vis voilà parce que sinon en fait il faut appuyer, tourner voilà et ça sort tout seul on enlève le clip la molette et voilà le travail alors je vais vérifier quand même que là ça va passer ouais on voit la différence ici de qualité sur le site internet de Begadi il est précisé qu'on peut gagner de 5 à 10% de vélocité en mettant ce bloc hop-up donc quoi qu'il arrive passez bien votre réplique au chrony ok ok le clip ici on appuie voilà ça se met en place la bague en laiton comme ça tout est bien centré le ressort le tensionneur on peut déjà regarder si ça nous fait une bosse ou pas voilà on peut remettre la molette voilà ça fonctionne le ressort on met la vis alors je vous le redis la vis on n'est pas obligé du tout de l'enlever mais selon le G36 le bloc hop-up vient plus ou moins bien donc si vous ôtez la bague ça va un petit peu plus vite parfois regardez s'il faut là maintenant avec le bloc en alu ça va aller vachement mieux on tourne voilà et là ça vient tout seul alors qu'avec le bloc en plastique c'était pas forcément le cas hop il n'y a pas beaucoup de grippe voilà c'est beau il n'y a plus qu'à réinsérer tout ce qui va là-dedans je mets une batterie là-dedans et on va dehors voir ce que ça donne c'est bon Bon bah globalement on a de bonnes performances avec ce bloc, c'est difficile de mesurer avec exactitude à quel point il est meilleur qu'un bloc en plastique d'origine, c'est sûr qu'on aura des ajustements qui sont meilleurs, une plage de réglage plus fine avec les chiffres ici. Vous l'avez vu sur la vidéo, c'est pas évident de déterminer si d'origine ou avec le bloc max c'est beaucoup mieux, enfin ça se ressent parce qu'avec le bloc d'origine la bille a tendance à monter directement et ensuite à redescendre alors qu'avec ma combinaison max TNT la bille a tendance à beaucoup mieux planer. Donc voilà pour cette présentation du bloc hop-up pour G36 Begadi slash max 69,90€ donc si vous avez les moyens et que vous avez envie foncez, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous l'avez déjà acheté n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous en êtes pas content, dites-nous tout en bas. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir ou un pas like si vous n'avez pas aimé. Si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, il y a encore plus de la moitié des vues sur l'antre qui sont le fait de gens qui ne sont pas abonnés. Qu'attendez-vous ? On pourrait être 90 000 sur la chaîne, on serait quand même bien non ? Et ça me permettrait moi d'avoir encore un tout petit peu plus de poids pour vous présenter des trucs un petit peu exotiques. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien entendu sur www.lantredudingo.com Les 11ème Popular Airsoft Awards ont commencé, vous pouvez dès à présent en suivant le lien ci-dessous désigner vos répliques favorites, vos sites favoris, vos chaînes YouTube favorites. En 2020 j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir le prix pour le meilleur blog. Et bien je me demande si on ne pourrait pas faire un petit doublé tous ensemble. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles, soyez prudent en cette période de fête. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501